Suite au lancement de la stratégie 3.0 d'Agra pour l'amélioration de la compétitivité des agro-industries au Mali le 26 juin 2023 à Bamako, le Bureau du Mali a organisé une rencontre avec les organisations professionnelles. L'objectif, outiller les participants sur les modalités pour postuler aux appels d'offres. Pour Samit Traoré, le directeur pays, ce rendez-vous vise aussi à expliquer le modèle d'Agra ainsi que ses attentes. Il faut qu'on fasse comprendre à l'ensemble de nos acteurs la nécessité de pouvoir se préparer à des interventions qui prendront en compte notamment la France jeune et les femmes avec la création d'emplois. Parce que dans le process, ce n'est pas simplement de conduire la production vers le marché, c'est aussi d'impliquer et de créer des emplois de façon durable. Après la présentation du directeur pays, les partenaires potentiels d'Agra, qui ont pris part à cet échange en présentiel ou en ligne, livrent leurs impressions. La rencontre était vraiment nécessaire pour vraiment caler quand même les compréhensions des uns et des autres par rapport à cet appel à proposition, cet appel à concept notre plutôt. J'ai déjà été sur la plateforme et j'ai déjà regardé également les appels à concept notre. J'ai déjà choisi un thème et je me suis déjà trouvé un partenaire. On va aller en consortium, on a commencé la rédaction et j'espère que tout va aller bien. Le Mali est une puissance agricole. Je pense que l'accompagnement de l'Agra, l'Agra pour la création de l'emploi pour les jeunes, vraiment ça c'est salutaire. Donc Smart Energia Zink, qui est un expert dans le drone agricole et la digitalisation de l'agriculture, va apporter son expertise pour créer plus de l'emploi pour les jeunes afin qu'ils restent dans les milieux ruraux. La stratégie 3.0 de Agra qui sera mise en œuvre de 2023 à 2027 a trois objectifs principaux. La productivité des petits exploitants, l'amélioration de la capacité des systèmes agricoles et le renforcement des capacités de leadership du gouvernement dans la transformation du système alimentaire. On veut mettre cette stratégie en œuvre à travers déjà les différents partenaires, les ONG, les bureaux, etc. Tous ceux qui sont concernés par la mise en œuvre. Donc il s'agissait de partager avec eux les informations sur la stratégie, en même temps de voir, de les expliquer la façon de soumission de notre conceptuel à travers bien sûr les différents concertiaires, que ce soit les concertiaires thématiques ou les concertiaires géographiques. Depuis 2007, Agra travaille à améliorer les conditions de vie des populations en se focalisant sur la transformation des systèmes alimentaires nationaux. L'organisation a investi plus de 30 millions de dollars dans la mise en œuvre de deux stratégies dont la 1.0 entre 2007 et 2016 et la 2.0 entre 2017 et 2021. 2.0. 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 Merci.